Yo tout le monde, c'est Yeah Yeah, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Dans ce type de l'âge, je vais vous présenter toutes les petites nouveautés qui vont arriver avec la partie 2 du nouveau DLC. Pour ceux qui ne le savent pas, Rockstar ont divisé le DLC de décembre en deux parties. Donc on a eu la première partie en décembre, le 12 décembre 2022. Et la deuxième partie va bientôt arriver. Pour l'instant, on n'a pas encore de date officielle. Et dans ce type de l'âge, je vais tout simplement vous présenter toutes les petites nouveautés. Les nouveaux vêtements, les nouveaux véhicules qui vont arriver, les nouvelles missions bien sûr. Avant tout ça, les gars, n'oubliez pas de lâcher votre petit pouce bleu si la vidéo vous plaît. Je remercie vraiment toutes les personnes qui l'aillent. Et n'oubliez pas de vous abonner si vous êtes nouveau sur la chaîne YouTube. Il y a des vidéos tous les jours sur la chaîne YouTube concernant GT en ligne. Cette chaîne, elle est vraiment spécialisée sur du GT en ligne. Bon, moi, je t'invite à t'abonner si tu kiffes mon contenu de vidéo. Et moi, je te souhaite un très bon visionnage. Allez, c'est parti, let's go ! Ok, ok, les gars, c'est parti pour la vidéo. Bon, on commence tout simplement par 6 nouvelles missions qui vont venir avec la partie 2 du nouveau DLC. Et oui, on aura 6 nouvelles missions et ça, ça va être vraiment pas mal. Hâte de les tester en live, de les découvrir en live et tout. Bon, je me suis un petit peu fait spoil sur Twitter via des leakers qui ont tout simplement partagé des gameplays ou voilà à quoi ressemblent les missions et tout. Moi, personnellement, je ne vais pas vous les partager pour ne pas avoir tout simplement un strike de la part de Rockstar. Et en plus, je n'ai pas envie de vous faire un spoil. Mais bon, pour ceux qui veulent se faire spoiler et tout, vous allez sur Twitter, vous allez les retrouver facilement via des leakers. Il y a les leakers qui ont déjà partagé ça sur Twitter via leur PC. Parce que sur PC, on peut avoir les missions en avance et tout en faisant quelques petites manipulations. Donc voilà. Mais voilà, on aura 6 nouvelles missions et ça, ça va être vraiment pas mal. Bon, prochain nouveauté qui va arriver avec la partie 2 du nouveau DLC. Les abonnés, c'est concernant les véhicules. Et oui, on aura 4 nouveaux véhicules qui vont arriver avec la partie 2 du nouveau DLC. Bien sûr, ces 4 véhicules ne vont pas venir tous directement. Ils vont venir petit à petit, peut-être tous les 2 semaines, tous les 3 semaines, peut-être toutes les semaines. Ça dépend de Rockstar. On n'a pas encore de date officielle concernant quand ils vont sortir ces véhicules-là. Mais normalement, ils sortiront avec la partie 2 du nouveau DLC. Et on commence avec un véhicule qu'on aura gratuitement en faisant un tout petit défi. D'abord, je vous mets à l'écran. Voilà ce véhicule-là. On l'aura gratuitement en faisant un tout petit défi. C'est un véhicule électrique qui est vraiment incroyable. J'aime beaucoup le motif qu'il y a. Eh bien, les gars, pour avoir ce véhicule-là gratuitement sur GT en ligne, il faudra tout simplement faire les 6 nouvelles missions qui vont arriver sur GT en ligne. Donc, vous faites les 6 premières missions qui vont arriver avec la partie 2 du nouveau DLC. Et à partir de là, les gars, vous aurez ce véhicule-là gratuitement. Donc, dès qu'il sort, les gars, ne l'achetez pas directement. Attendez que les missions sortent. Vous les faites tranquillement parce que ce véhicule-là va coûter vers les alentours des 3 millions de dollars. Donc, en faisant les 6 missions, les gars, déjà, vous allez gagner pas mal d'argent avec les 6 missions et tout. Parce que sûrement, quand ça va sortir, ça va être doublé. Plus, vous aurez un véhicule gratuit. Franchement, ça vaut vraiment la peine d'attendre. Donc, voilà. Prochain véhicule qui va sortir sur GT en ligne, c'est tout simplement celui-là. Franchement, il est vraiment sympa comme véhicule. Une petite voiture assez sympa. Voilà. Moi, j'aime bien personnellement. Donc, voilà. Prochain véhicule qui va aussi sortir, ça va être celui-là. Voilà. C'est un ancien véhicule que j'aime aussi. Ce style de véhicule pour les rassemblements et tout. Franchement, c'est vraiment nickel. Et pour le dernier véhicule qui va arriver sur GT en ligne, c'est celui-là. Et moi, je kiffe énormément le véhicule. J'ai hâte de le tester, à voir ce que ça donne en session et tout. Franchement, j'ai vraiment hâte. Donc, voilà. C'est ces 4 véhicules qui vont arriver avec la partie 2 du nouveau DLC des abonnés. Prochaine chose qui va arriver avec la partie 2, les gars. On aura des petits événements qui vont arriver en session, les gars. Je vous mets un petit gameplay. À quoi va ressembler ? Tout simplement, les petites missions en session. Voilà. Tout simplement, on aura un petit point bleu où tout simplement, il faudra voler le camion pour tout simplement le livrer à un endroit précis pour gagner des matières premières, du bunker, du club de motards. Et ça, c'est vraiment pas mal. Grâce à ces petits événements qu'on aura en session avec la partie 2, les gars. Tout simplement, ça va accélérer tout simplement la production. Et ça, c'est vraiment pas mal. Donc, on va se faire encore plus d'argent avec le bunker, le club de motards. Et ça, les gars, c'est vraiment incroyable. Prochaine chose qui va arriver avec la partie 2 du nouveau DLC, les gars. Tout simplement, on aura pas mal de vêtements qui vont arriver. Des lunettes, des masques, des vêtements. Et ça, c'est vraiment aussi incroyable. Moi, je kiffe quand il y a des nouveaux vêtements, des nouveaux masques, des nouvelles lunettes et tout. Et ça, je kiffe énormément. Et avec la partie 2, les gars, on aura tout ça. Donc, je vous mets à l'écran des petites images. Voilà à quoi ressemblent. Tout simplement, les vêtements qui vont arriver avec la partie 2 du nouveau DLC. Bien sûr, on n'aura pas une mise à jour à faire. Tout simplement, ça va arriver à tout moment avec les promotions de la semaine. Donc, il n'y aura pas de mise à jour à faire. Ne vous inquiétez pas. Et bien, pour ceux qui vont se poser la question, quand ça va arriver ? Pour l'instant, on n'a pas encore de date officielle. Donc, ça peut venir à tout moment, les gars. Ça peut venir dans une semaine, trois jours, un mois, cinq mois. On n'a pas encore de date officielle. Mais je pense que ça va très bientôt arriver. Peut-être pendant le mois de mars. J'espère vraiment parce que j'ai vraiment hâte que Rockstar nous ajoute déjà les six missions, les nouveaux vêtements et les nouveaux véhicules. Parce qu'à l'heure actuelle, sur GTA, c'est assez calme. Il n'y a pas trop de nouveautés. Bon, après, il y a des petites nouveautés à droite, à gauche, chaque semaine et tout. Mais ce n'est pas vraiment des grosses nouveautés comme les six nouvelles missions qui vont arriver et tout. Donc, voilà, en espérant que la vidéo vous a plu. Si la vidéo vous a plu, les gars, n'oubliez pas de lâcher votre petit pouce bleu. Et n'oubliez pas de vous abonner. Et aussi, petite chose à vous annoncer, les gars. Demain matin, je serai en live pour attendre les promotions de la semaine. Demain, on aura sûrement un nouveau véhicule sur GTA Online. L'un des quatre que je vous ai présenté dans cette vidéo. Donc, demain à 9h du matin, les gars, je serai en live pour attendre tout simplement les promotions de la semaine qui vont sûrement arriver vers les alentours de 10h30, 11h. Ça dépend si Rockstar sont à l'heure. Parce que des fois, ils nous mettent les promotions à 11h midi. Mais bon, normalement, ça devrait arriver à 10h30, les promotions de la semaine. Dans tous les cas, je serai en live à partir de 9h. Bon, on se laisse sur ça. Allez, salut les abonnés.